Vous devez trouver la place à l'intérieur de vous-même où rien n'est impossible. Marche avec ceux qui cherchent la vérité. Fuis ceux qui pensent l'avoir trouvé. Quand la douleur d'être égal devient plus grande que la douleur d'être différent, vous changez. La négativité est un parasite invisible. Il a besoin d'un invité pour se nourrir et cet invité est l'ego. Trouver les dimensions cachées en soi-même est le seul moyen d'apaiser sa faim la plus profonde. Rien n'est plus important que de renouer avec votre bonheur. Rien n'est si riche, rien n'est plus réel. Ma vie est parsemée d'indices qui relient ma réalité intérieure au monde extérieur. Il n'y a pas de hasard. Les personnes malheureuses ont un mécanisme cérébral qui interprète les situations comme des problèmes. La meilleure façon d'utiliser l'imagination, c'est la créativité. La pire façon d'utiliser l'imagination, c'est l'anxiété. Les gens ne réalisent pas à quel point il est important de se réveiller chaque matin avec une chanson dans le cœur. L'objectif ultime de l'expérience spirituelle est de sentir l'univers en soi, ressentir l'univers en soi pour n'être qu'un avec la vie. Si vous vous concentrez sur le succès, vous ressentirez le stress. Mais si vous recherchez l'excellence, le succès sera garanti. Ce que nous sommes transcende l'espace, le temps et les relations de cause à effet. Notre conscience fondamentale est immortelle. Renoncez à ce qui vous est familier. Avancez dans des régions inconnues et vous pénétrez dans un domaine de possibilités infinies. Vous ne pouvez pas faire de choix positifs pour le reste de votre vie sans un environnement qui rend ses choix faciles, naturels et agréables. Entourez-vous d'amour et de tout ce qui peut nourrir votre être et ne permettez pas à la négativité de s'immiscer dans votre environnement. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est une joie intérieure que nous devrions ressentir tout le temps, un état de bien-être positif. Vous n'êtes pas seulement un corps physique avec lequel vous vous identifiez par habitude. Votre état essentiel est un champ de possibilités infinie. Nous devons aller au-delà du cri constant de l'ego, au-delà des outils de la logique et de la raison, jusqu'au lieu calme de nous, le royaume de l'âme. Dans chaque vie individuelle, l'univers est recréé à nouveau. La naissance et la mort ne sont que des parenthèses dans l'histoire sans fin de la création. La répétition constante d'une croyance négative développe des voies nerveuses qui renforcent la négativité en faisant un mode de pensée habituel. Il n'y a pas d'élément en trop dans l'univers. Chacun est ici parce qu'il ou elle a une place à remplir, et chaque pièce doit s'insérer dans le grand casse-tête. Même quand vous pensez que vous avez toute votre vie tracée, il se passe des choses qui façonnent votre destin, d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. En tant qu'être humain, nous avons un potentiel et une imagination illimité. La pire chose que vous puissiez faire est d'être conformiste et d'acheter la conformité. Sous-titrage ST' 501